Yo tout le monde, c'est pas grave, j'espère que vous, vous avez la forme, moi c'est un plaisir d'énorme de vous retrouver aujourd'hui, on est sur NBA2K16, les mecs, oui c'est écrit là en gros, et vous les voyez maintenant sur votre écran, c'est aussi simple que ça, et je vous l'avais dit les mecs, je vous l'avais dit, je vais vous faire péter les vidéos sur NBA2K, les mecs, je vous l'avais dit dans mes vidéos sur Twitter, etc, etc, que ma chaîne serait très concentrement, en mode concentré, tout mal concentré sur NBA2K, les mecs, il nous y voici, donc regardez-moi un petit peu ce menu, qui n'est pas magnifique, donc on a de la petite TV en mode Hoken Kit ici, on a le Play-N-Up, la mode Hoken Kit, carrière, on va commencer par ça, c'est le mode principal auquel on va jouer, donc franchement, ça fait hyper plaisir, le parc, le Pro-Am2K, donc c'est un genre avec un crew, donc si vous voulez, vous pourrez me rajouter, on en reparlera plus tard, le mode Mg, vous aurez de la série aussi, mon équipe, ma ligue, et les options, etc, etc, donc j'ai déjà créé mon bonhomme, enfin du moins sa tête, il a une tête de con, ce qui fait à peu près la même tête que moi, ça fait hyper plaisir, mais en tout cas, c'est comme ça, allez les mecs, on cherche pas, on va mettre ma carrière, moi j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir sa carrière avec vous les mecs, en tout cas, je compte sur vous pour faire péter la la barre des likes, ouais, on aurait pu croire que je faisais un fuck, bref, pour faire péter la barre des likes, les mecs, je compte sur vous, ça ferait hyper plaisir, ça me traînerait énormément, et vu qu'étant donné qu'on va faire péter les vidéos, ben voilà quoi, donc, au niveau du poste, je vais changer, je vais mettre petit allié, les mecs, pourquoi, parce qu'il y a deux ans, j'avais mis mêleur de jeu, tout le monde mêleur de, mêleur de jeu, pardon, donc je me suis dit que je changerais un petit peu, petit allié, ça pourrait être fortement sympathique, euh, ouais, équilibré, on va faire, oui, j'augmente la, qu'est-ce que m'a dit, en fait, je sais pas, c'est pas grave, allez, 2m4, poids, euh, 97, moi, ce que je veux faire, c'est un petit allié très, 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 euh, comment dire, très, très, très technique, et, euh, très, 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 euh, comment dire, enfin, un gros tank, en fait, un gros tank bouffeur de dunks, donc ça paraît être plutôt sympa, numéro 19, ma date de naissance, rpz, t'as vu, hop, lissé, tonnades, dragons, bulldog, gros bulldog, ça peut être sympa, je vais être un tank, tank, bulldog, ouais, ça peut faire, ma dominante droite pour les dunks, les deux, envergure, euh, cool 2m7, longueur du corps, on va laisser comme ça, l'argent d'épaule, on va laisser comme ça, soutien dans ma carrière, on va laisser comme ça, go, les mecs, alors, attention, madames et messieurs, c'est parti, le début du rêve, c'est maintenant, le début du maquière, c'est maintenant, et le changement, c'est maintenant, bah ouais, ma gueule, ouais, 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 on est là, bim ! Non, 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 on nô, on n'ay can think of something better to do than homework. Oh, hold on now, son. You got homework to do, you need to get on. You too, Victor. Now, you know I don't like the idea of these early morning workouts. You need your yes. All right, pons, I know. We got it. Oh, 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 swish. Man, that was your line. Oh ! Oh ! Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Cette année, NBA 2K16 va prendre une nouvelle approche à votre Michael Jordan. Zut Spike Lee International ! Putain, quel gars ! Il y a beaucoup plus d'être de la vraie balle dans ce que tu vois dans la courte. High school, college, choosing an agent, getting drafted, developing a personal brand, and family. Le pression est très réel pour vous et tout le monde autour de vous. Mais les rewards peuvent être également puissants si vous êtes willing à mettre dans le travail. Donc, je vais vous raconter une histoire. Shazam! C'est parti dans mon monde, où vous pouvez être la histoire. C'est pas ma gueule, ça ? Ah, mais oui, voilà. Vous avez vu un petit peu la tête de con que j'ai fait ? J'ai un point commun avec mon bonhomme, les mecs. Moi, j'ai pas fini basketeur professionnel. Enfin, du moins, je vais pas finir. Du moins, j'espère. Mais j'ai la même tête de con que. 44, Eggmull Filmworks, et 2K Sprite present. A Spike Lee Join. Avec, paf, ouille. Ouais, 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 on est là. Vive le rêve, dirigé par Spike Lee. Ok, donc là, je vais m'entraîner. Donc, Frec, apparemment, c'est moi. Frangine, je m'éclate grave. Donc, après, d'après ce que j'avais compris, les nouvelles que j'avais... Enfin, tous les renseignements que j'avais pu pêcher, pas les mecs. Donc, je suis au lycée. Et donc, l'idée va être de me faire choper par une université. Et ensuite, d'être drafté, en fait. Franchement, ça, c'est énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Franchement, le RP, entre guillemets, est vraiment poussé. Mais un truc de malade, en fait. C'est vraiment un truc de ouf. C'est toujours le rêve que j'ai voulu faire. Enfin, que j'ai voulu faire. Un 2K comme ça, encore plus poussé qu'il y a déjà avant. C'est assez incroyable. Je suis assez halluciné. Et je vous l'ai dit, je vais vous en faire bouffer du 2K, les mecs. Je suis encore une bonne chose, j'ai voulu. C'est mal que vous a pris de la squad. Oh, c'est parce que coach est un hater. Il y a une 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 player de shine, mais c'est tout bon, c'est tout bon. Mon fan, Freak, est vraiment bien avec ça. On va tous les mecs. Oh, vous m'avez dit, petite siss. Oh, c'est ce qu'on a déjà changé, c'est ce qu'on a déjà changé ? Ah, c'est ce que c'est mon nouveau mouton ? Oh, c'est ce qu'on a déjà changé. 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 Oh, c'est ce qu'on a déjà changé, c'est ce qu'on a déjà changé, c'est ce qu'on a déjà changé. Ça sent le gros mito, moi. Ça, c'est le mec, ça sent le gros mito. Oh, c'est ce qu'on a déjà changé, c'est ce qu'on a déjà changé, c'est ce qu'on a déjà changé. C'est là qu'on voit vraiment la porte de Spike Lee, en fait. Vous avez vu, c'est vraiment... C'est un putain de film, en fait, les potes. Un putain de film. Avec la musique et tout. Oh là là, mon dieu ! Mon dieu ! Oh, la connasse. Je suis un paf. Tous ceux qui s'abonnent sont des pafs, ma gueule. Bah ouais. T'as connu quoi ? T'as abonné ou pas ? Ok, les mecs. Ok, les mecs. C'est parti pour ce grand mode. Ma carrière, j'irai par Spike Lee, les mecs. En tout cas, moi, je suis hyper content. Franchement, je suis hyper content de vous retrouver. C'est un truc de ouf. Avec cette grosse musique dans les oreilles, en mode... Non, c'est... On comprend pourquoi j'ai pas fini rappeur ou encore danseur. En tout cas, ça fait vraiment hyper plaisir de vous retrouver, les potes. J'espère vraiment que vous serez aussi nombreux et encore plus nombreux que l'an dernier. Franchement, voilà. J'ai eu le petit bug des familles, ça fait plaisir. Mais en tout cas, j'espère que je vais tout péter. C'est mon petit tellier. Mon objectif, ça va être de claquer du dunk. Ça va être d'être hyper athlétique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Être hyper athlétique. De tout faire péter, les mecs. Mais de faire péter les scores. Et vraiment, comparé à l'an dernier, ce que vous avez vu, c'était que dalle, les mecs. C'était que dalle. Ok, ici, vous pourrez améliorer votre jeu entre les matchs. Vous trouvez votre timing de tir, votre rip de plus. Votre montéin, c'est entièrement personnalisable. Vous pouvez y inviter vos amis. Putain, ça promet, les mecs. Ça promet, ça promet, ça promet. Ok, ferme-toi. Ok, ok. Bienvenue chez WAM, les mecs. Bienvenue chez WAM. Alors, ici, vous imaginez une piscine au calme. Dans le coin, là-bas. Une petite piscine au calme avec tout plein d'anacons. Tu vois, au calme. Vu que je vais finir NBA, du moins j'espère. Enfin, un putain de jeu NBA. Mais j'aurai plein de monnaie, t'as vu. Ensuite, là, vous imaginez en train de claquer du dunk au calme. Là, tous mes trophées avec mes ballons. Et puis là, juste ici, c'est mon petit bar. En fait, ça, je vais le dégager, ce sera mon bar. Sinon, on arrête de dire de la merde. Et dernière année, premier match, Milltown, lycée, but de Vestanadres. 1 sur 3, let's go. Premier match officiel. Alors, les recruteurs universitaires seront une liste pour observer... Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. C'est les universités qui viennent me pécho. Pour observer le jeûne et sport local, paf, ouille. Alors que la rentrée, l'université sportif approche un grand pas. Enfin, vous avez vu, moi, mon nom, c'est Pafouille. Et mon prénom, j'ai mis Paf et nom OIT. Vous savez, c'est super recherché. Le phénomène du lycée Pafouille domine sur le terrain et devient graduellement un sérieux prétendant au titre de star de l'NBA. Le joueur Pafouille explose. Pour les recruteurs, c'est un futur phénomène. On est là. On va tout déglinguer en mode déglingage. Frank, la star du Midtown nommée joueur de la semaine New York Boys Basketball pour la cinquième fois d'affilée. Bon, c'est juste le joueur du lycée, tu me diras. Moi, c'était comme si j'étais meilleur joueur de mon appartement. Enfin, ça veut rien dire. Mais c'est pas grave. Ok. Bon, on peut voir un petit parquet de lycée. Quand même bien rempli. Moi, perso, quand j'étais au lycée, moi, il n'y avait déjà pas des gradins. Il n'y avait même pas... Il n'y avait rien d'écrit par terre. C'était... Enfin, franchement, enfin... Après, personnellement, je vérifie. Enfin, je vérifie. Je suis un petit peu la NCAA. Je ne sais pas pour ceux qui suivent. Et je sais que la NCAA, ils suivent beaucoup, beaucoup les joueurs de lycée, etc. Et aux Etats-Unis, comparé à la France, ils sont vachement développés dans tout ça. Dans le fait où ils vont vraiment tout regarder. Les petits joueurs de lycée, la star du lycée peut très vite être très, très, très bonne. Et je ne sais pas si vous connaissez personnellement sur YouTube. Je suis abonné à Hoop Geekstay. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et c'est grâce à ça que j'ai un petit peu toutes ces infos, en fait. Où vous allez voir un petit peu les stars de lycée, les prétendants, les futurs champions NBA, en fait, qui sont filmés. Quand ils sont, pendant, à l'université ou encore au lycée. Et franchement, ils font des trucs de malade mental. Allez, let's go. En tout cas, il y a une ambiance de fou, les mecs. Donc, je vais mettre la musique maintenant. Histoire de faire tout plaisir, de faire tout péter. Moi, je suis le petit bonhomme là-bas avec la tête de con. Et déjà, la caméra ne me va absolument pas. Ok, caméra. Moi, c'est la caméra tout cas. Voilà, on va mettre ça comme ça, au calme. Et puis, let's go, les gars. Hop. Voilà. Bon, je défends sur le petit blanc ici. Wouh ! Ok, ça commence bien, les gars, la petite faute. Mais où est le respect, mon dieu ? Où est le respect ? En tout cas, ils sont vraiment petits. Ok, on joue à domicile. Donc, je peux faire les petites touches comme ça, apparemment. Contre de l'IA. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Mais en tout cas, on va le faire. Ah, mais ce n'est pas moi qui le fais. En fait, c'est les supporters, d'accord. Mais j'ai l'impression que ça va me casser plus la tête à moi qu'aux autres, en fait. Allez, on perd 2-0. Ça commence bien, mon pote. Moi, je veux claquer du dock. Montre aux recruteurs qu'ils ne sont pas là pour rien. Voilà, tu montres le ballon. Moi, je suis un putain de leader dans mon équipe. Donc, les touches ont un peu changé, les gars. Je l'ai vu, car j'ai fait quelques petits matchs déjà avant des petits matchs en ligne, etc. Comme ça, au calme. Histoire de prendre en main, parce que j'avais entendu parler que les touches changeraient. Donc, maintenant, c'est ici pour faire les attaques d'opanier, la grosse gâchette. Donc, là, je suis sur Xbox One, les mecs. Je sais que les passes, ça a pas mal changé. W pour faire les passes Holy Hoop. Un petit B, je crois, pour faire les passes fantastiques. Ça a quand même pas mal changé. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Parce que c'était une découvertation à base de découvertes. Et qu'on ne va pas trop se précipiter en mode précipitage. Et je vais arrêter mes jeux de mots pour eux. Parce que, franchement, ça va être la merde, sinon. Bon, allez, 2-0. On est à 2 minutes le carton. On va essayer d'en mettre plein les yeux. Ça pourrait vraiment être super, forcément sympathique. Ok. Bah, honnêtement, moi, j'ai la petite... Pourquoi j'ai la petite... Petite truc étoile, là ? Vas-y, donne-moi le ballon. Hop. On va faire quelques petites techniques. Non, je ne peux pas, parce que je suis petit télé, bien évidemment. Hop. Allez, mon gars, je vais te bouffer. Prépare-toi. Je demande un écran, les gars. Demande un écran. Pareil pour la touche des écrans qui a changé. Ok. J'ai demandé un écran qui est là, ça vient absolument rien. J'y fais, les gars. Voilà. Mon premier fan est sûr. NBA 2K16, les mecs. Premier game. Voilà. Bon, j'ai hâte de bafouiller en mode bafouillation, parce que là, ça reste encore plus pourrave. Hop. Oui, l'interception. Wouh ! Eh, mais relève-toi, mon gars. Relève-toi. Voilà. T'as cru que tu étais là pour faire la CS, mon pote. Allez, Asnouglou. Vas-y. Enlève la glu que tu as dans les mains. Lâche-moi ce ballon et donne-moi... Ouh, l'interception. L'interception. Allez-y, je vais te bouffer. Je veux duck ou pas je veux ? Ah, bah non. Bon. Je veux duck. Je n'ai pas regardé ma note générale de genre. Je ne sais même pas où elle était. Mais j'imagine que j'ai une note générale nulle à chier. Mais je pense qu'en fait, si je suis vraiment supérieur aux autres, c'est parce que dans la réalité de la réalité d'étitude, en NBA en fait, enfin pas NBA mais au lycée, etc., les mecs qui sont supposés devenir des futurs stars de NBA en fait, ils ont un niveau vraiment, vraiment, vraiment supérieur aux autres en fait. Donc je pense que Spike Lee et 2K ont voulu reproduire ça et mettre un bonhomme qui est vraiment supérieur aux autres parce que, voilà, regardez les crosses que je peux leur mettre dans la gueule. Bon, j'avoue qu'en face, ils défendent quand même pas mal. Bon, si tu pouvais nous le mettre. Ouh, ce bras roulé, mon gars. Ok. Bon, c'est déjà la fin du premier carton. Pour le moment, on se prend un 6-4 dans la gueule. Donc, pour moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai mis 4 points, je crois. Je n'ai pas fait grand-chose du tout. Mais bon, on est au calme. On découvre cette petite tuerie au calme. Mitem tuerie. On peut voir que, franchement, le parquet et l'arène est en furie. Ils sont tous... Donc, bon, à part passer pour un con, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pas avalé. 6-4, on va essayer, franchement, de faire beaucoup mieux que ça. C'est pour le moment, je ne suis pas du tout satisfait de moi-même. Hop, je te demande un petit écran. Alors, comment je fais ensuite ? Dégrader, roll. Ok, moi, j'aurais bien demandé un bloc. Tout simplement, j'y vais, les gars ! Voilà ! On est là, mon gars. 6-6, j'aimerais bien claquer du dunk, par contre. J'aimerais bien claquer du petit 2-dunk. Parce que, là, franchement, les petits tirs comme ça, les familles, ce n'est pas forcément très, très impressionnant. Allez, 6-6, 1 minute 30 avant la fin du deuxième carton et de la première mi-temps. Je vais essayer d'intercepter. Je vais y aller. Ah, putain, je me suis fait baiser, mais nickel, quoi. Hop, le rebond ! On est là, on remonte la bouboule. Moi, je m'en fous, les mecs. Je suis tout seul. Je me débrouille tout seul. Bon, ok. Hop, je te fais la passe historique. Tu es dessus la même, mon gars. Ok. Bon. Ok, petite passe décisive des familles, ça fait plaisir. Allez, 9-6, les mecs. 1 minute 12. Hop, il faut que j'intercepte des ballons, les gars. Il faut que je fasse bouc. Ok, bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On est contre en mode concentré de tomates. 6 à 9. Premier match officiel. Je ne suis pas NBA, je suis au lycée. Je suis déjà beaucoup meilleur que moi, ce que j'étais dans ma vraie life, quoi. Ah là là. Si tu pouvais faire la passe, mon gars, là. Je suis là pour l'interception. Je suis là. Bon, on peut voir en tout cas que l'ambiance est vraiment incroyable dans ce parquet. Ouh, le contre ! Alors, mais où est le respect, mon pote ? Je ne te trouve plus. Je ne te trouve plus. Par contre, c'est pas... C'est pour ça qu'il faut que je défende mal. Voilà. Moi, j'ai très mal. Si, en fait, j'ai bien défendu. C'est pas grave. Bon, allez, hop. Donne-moi le ballon. Voilà. Ça fait plaisir. Ok, j'y vais. Je te demande un petit écran, s'il te plaît. Voilà. Non, ça ne marche pas du tout. Bon, je te la remets. Je te fais ton écran. Ok, c'est toujours bien, apparemment, pour faire des écrans. Ah, merde, j'ai fait une faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai bougé pendant mon... J'ai bougé pendant mon écran. Bon, vous allez voir, en tout cas, en faisant un arrière, les potes. Ça va vraiment, vraiment changer de l'habitude. En étant arrière, c'est du LeBron James, du Kevin Durant. Je vais être un joueur très, très athlétique. Donc, il va être... Enfin, je vais être vraiment un très, très gros marqueur. Enfin, l'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est aussi que je vais beaucoup tourner. Enfin, je vais beaucoup jouer aussi sous le cerceau. Ok, bon, je suis tout seul. On y va. Ouh, le tir parfait ! Voilà. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué en bas à droite. Je le dis seulement maintenant. C'est vachement high school, en fait. La petite pancarte comme ça. Un petit peu la pancarte des familles, comme j'avais à l'époque, moi. Quand je joue au basket, à votre basketteur professionnel, je vous croyais hyper bon, mais en fait, j'étais qu'une vraie merde. Mais bon, j'étais petit, t'as vu, si je me rappelle. Bon, allez. 9.2 rebonds de passage successif. Une interception à compte. 100% de précision de tir. Il faut le retenir, les mecs. Je suis très, très, très précis. Et on mène 12 à 6. Bon, pour le moment, je pense que le recruteur ne doit pas être trop mal derrière mon cul. Je pense qu'il doit être pas mal satisfait. Mais il reste encore une mi-temps pour claquer du duck. Ce qui est... Voilà. Je pourrais montrer que je ne suis pas là pour enfiler les perles. Hop. Vous avez vu, je parle doucement. Mais sûrement. Franchement, le jeu est vraiment rapiafia. Là, là, c'est vraiment du jeu de l'Issé, quoi. C'est vraiment... Ok, bon, j'ai sauté dans le vide. C'est pas grave. Je le disais. Pour la photo, mon pote. Pour la photo. Hop. Et en plus, comme vous l'avez vu, comme il le disait, le petit spyclic au début, les mecs. Eh bien. Ok. Le petit écran. Voilà. Et j'y vais, là. C'est bon que j'en ai le plus 1. Le plus 1. Voilà. 14 à 8. Allez. Le bulldog. Au calme. On y va au calme. Fou. Ok, c'est loupé. Voilà. C'est loupé, les mecs. Putain. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. 8 à 14. Une nuit de 20 encore dans ce troisième carton. Et comme vous l'avez dit, les potes, ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir pas mal se rencontrer avec les abonnés. Hop. Pour pouvoir faire des petits matchs ensemble dans le parc, etc. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va devoir gérer vraiment la totalité, nos entraînements, gérer nos contrats, mais vraiment tout gérer. Et franchement, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Je voulais pas parler pendant la cinéatique pour pas faire Paf le relou. Étant donné qu'en ce moment, je suis Paf le thug. Donc, voilà. Hop. Voilà. Je te mets dans le vent. Je t'ai trouvé, mon gars. Tu vas. Tranquille. Ok. Bon. Génial. Tu es trop bon, mon Quacky Pia. Tu es trop bon. J'essaie d'intercepter. Ça marche pas. Il va la mettre à droite. Il est tout seul. Fuck. Voilà. Ok. On remonte la bouboule. On remonte la bouboule. J'y vais, mon gars. J'y vais, mon gars. Voilà. Le petit panier en plus des familles. Eh oui. Ils sont contents. Ils sont contents. Allez. 16h11. 40 secondes avant la fin du troisième quart temps. C'est vraiment un genre de prologue, en fait. On est au lycée. Et les recruteurs sont là pour nous observer d'une manière très observatoire. Ce qui est vraiment très important, en fait. Voilà. Hop. Je défends bien. Nickel. Là, sur Wong. Là, Ching Chong. Hop. Ça va absolument rien dire, ce que je l'ai dit. C'est parable. Sapida. Sapida. Fais la passe. Tile prise à deux. Prise à deux. Ok. Bon. Ça marche pas du tout. Je me tourne sur mon joueur. En tout cas, on n'a pas la TH et tout. En haut à droite, je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès. J'espère qu'on le récupère après. Ok. Trois secondes. Tire buzzer ou pas ? Tire buzzer. Allez, mets-le celui-là, mon gars. En tout cas, j'ai bien kiffé le petit... Oui. Allez, 16h11. Pour moi, je fais un bon petit match. Tranquille. Franchement, je fais un bon petit match. Ça fait plutôt plaisir. Le stade est toujours en furie. Avec la casquette qui me nique. Regardez-moi ces traces, les gars. Regardez ces traces, là. Ça, c'est la trace des familles. Spéciemment pour vous. Grosse trace. Très parable. Bon, évidemment, comme vous le savez, d'habitude, je vous gueule un peu plus. Mais étant donné que c'est un petit match découvertation, je me suis dit que restez concentré pour être fortement sympathique. Allez, je te demande un petit écran. Un petit écran. Je voudrais calaquer du duck, s'il vous plaît, monsieur l'âme. Voilà, mais magnifique. Franchement, mon joueur est quand même très, très bon. Mon joueur est vachement bon, quand même. J'arrive vraiment à faire des petits tirs. Forcément, des tirs en suspension. Des trucs fortement sympathiques. À base de... Voilà, bon, je vais arrêter, mais je vais te mouiller. Franchement, l'idée, c'est qu'il y ait plein de monde qui s'avonne. Mais si je fais de la merde, mon gars, ça va être la merde. Allez, 18 à 16. Non. Hop, j'essaie de m'intercepter. Ça ne marche pas. Il va tirer. Non. La bonne défense. Mais franchement, je fais deux têtes de plus. Lui, c'est censé être un petit telier face de moi. Je fais deux têtes de plus que lui. À mon avis, j'ai dû redoubler plusieurs classes. Why are you doing, baby ? Tu balles comme ça, tes coulis qui piettes. Mais qu'est-ce que tu fous, bébé ? D'accord. Allez, 18 à 12. Je suis hyper concentré, les mecs. Et je suis hyper content, honnêtement, d'être avec vous. Maintenant, en ce dimanche. Dimanche. Dimanche 27. 27 septembre. En plus, le jeu, je l'ai depuis... Depuis vendredi. Enfin, même depuis jeudi, en fait. Je l'ai aussi sur PC, grâce à mon partenaire, Gensplenette, qui me l'avait filé. Mais c'était v'là la merde pour Ek sur PC. Alors, du coup, j'ai préféré claquer de la thune. Quoi ? Mais c'est quoi cette poste des familles, mon gars, là ? C'est quoi cette poste de merde, bitch ? Qu'est-ce que tu branles, mon gars ? On est censé leur foutre une ratane, là. Je crois que t'as pitié. C'est pas bien d'avoir pitié, mon pote. C'est pas bien d'avoir pitié. Oh là 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 là. Mais franchement, ça... Je vais même pas vous dire à quel point je suis heureux. À quel point je suis heureux. Mais je vous l'ai dit. Je vais vous le redire d'un million de fois. Vous allez en plus de feu du tout cas. Ouh, l'interception ! Ouh, l'interception ! Je vais au deck, je vais au deck ou pas ? Je vais au deck, je vais au... Oh, t'es ici, les gars. Le premier deck. Mon premier deck sur NBA 2K16, les mecs, viens. C'est un grand moment. C'est vraiment... Vraiment, c'est un très... Ok, bon, ça sert à rien, la petite interception que j'ai pas réussi à faire. C'est un énorme moment, les mecs. C'est un énorme moment. Je vais au bâche, je vais au bâche. Ouh ! Le petit bâche de The Paffille. The Paffouille. Mon dieu. Vous le devez voir, j'arrête pas de bafouiller, les mecs. Putain, j'arrête pas de bafouiller, c'est hyper relou. Putain, je peux rien y faire, quoi. Je peux rien y faire, putain, c'est hyper... Ouh, l'interception encore ! Ouh, l'interception encore ! J'y vais encore, Renoc, j'y vais encore... Le deck ! Ouh, je me... Boum ! Boum ! Voilà, là, j'ai l'air d'un petit bonhomme. Ouais, défend avec... En plus, je suis en train de m'éclater de la tête, truc de ouf. Allez, hop. 13.24. Et si vous demandez la casquette, comment je l'ai eu, eh bien, je vous le dirai à toi, parce que j'ai pas envie de vous le dire. Voilà, hop. Euh... 15.24. Tu m'as vu, tu m'as vu, on est là. 40 secondes, les gars. Moi, je veux claquer encore, je veux claquer, je veux encore claquer, et... Ouh ! Ce que j'allais te faire, mon pote, c'est mon premier match officiel, les mecs. Je suis au lycée. Putain, mais moi, je suis au lycée, j'arrivais à claquer du deck comme ça. Enfin, en même temps, c'est un peu pour ça qu'on est censé être une star. OK, j'ai essayé d'aller au bas, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai eu un petit peu de retard. 30 secondes, les gars, 30 secondes, les gars. Je vais encore. Bon, je t'ai vu à droite. Hop, voilà. L'idée, c'est vraiment d'être au centre de mon équipe. Donc, il fallait que je sois dans une bonne équipe bien, fortement sympathique. Hop, et j'y vais encore, les gars, j'y vais encore. Le... Oh, mais non ! C'est... Oh, j'ai encore loupé, quoi. J'ai encore loupé. Allez, 15, 26, 11 points d'avance. 11 points d'avance, 18 secondes. On peut carrément dire que c'est à la fin du match. J'ai plutôt fait un bon match, les mecs. J'ai plutôt fait un bon match. Bon, on voit qu'on est au lycée, il n'y a pas une ambiance de ouf, mais franchement, rien que le monde qu'il y a dans la salle, les mecs, c'est moi, au lycée, il y avait autant de monde. C'était même pas possible, il n'y avait pas assez de place, quoi. Il n'y avait pas assez de place. Pourtant, on n'a pas de... Enfin, en fait, il n'y a même pas de processifs. C'est des petits bancs de merde, quoi, tu vois. Des petits bancs de... Des petits bancs à la con. Enfin, puis, on s'en fout. Moi, ça, c'est fait. Hop, j'essaie d'aller au rebond. Allez, 16 secondes, 16 secondes. Putain, hop. On va essayer de faire la petite prise à deux. Petite prise à deux. Fais la petite passe à droite. Fais la petite passe à droite. Ok, il ne va pas. Je vais au bâche encore. Allez, 6 secondes. Ok. Je vais mettre le tir buzzer. Voilà, le petit tir buzzer. Ok, bon. Pas de tir buzzer. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, c'est la fin du match. C'était mon premier match. Je ne vais pas dire à NBM en mon premier match de lycée. Honnêtement, ça m'a fait énormément choquant de faire ce petit match. Vous ne le voyez pas. Franchement, vous ne le voyez pas. Mais je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le voient. Je suis quelqu'un qui gueule beaucoup plus que ça. Quelqu'un qui fout un petit peu plus sur l'osball. Et euh... Ok, continue. Écoute, qu'est-ce qui se passe ? Ok, j'ai quelqu'un qui fout vachement plus sur le bordel que ça. Donc 19... Euh... Tiens, je ne peux même pas avoir mes scores que j'ai fait. 19 points. Apparemment, deux rebonds, deux passes décisives, trois contre. Début de la saison de recrutement des universités. Bonjour Georgetown, Patrick Carwing, Dicambo, Mutombo, Elison Morning et The Lance for Alex, Alan Iverson. Ok, donc... Ils viennent carrément me chercher, en fait. Georgetown... Oh yes, donc Georgetown, c'est vous, déjà. Alors, moi, tout à l'heure, j'ai dit que je regardais l'université un petit peu, etc. Oh, Georgetown, c'est vous. Du coup, t'es de Chicago, si je dis pas de conneries. Georgetown, c'est quand même une université très prestigieuse. Je suis pas calé en université, pas du tout. Mais ça se trouve, je vous dis carrément de la merde, il me semble que c'est Chicago. Donc c'est quand même une très 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 bonne université. En tout cas, on peut voir que chez moi, c'est carrément soin. Il est temps vraiment que je fasse du bif en NBA, parce que là, putain... Franchement, là, le truc de merde. Ok, Villanova. Déjà, rien que le nom de l'université, j'aime pas. Et je sais pas du tout ça. Tout le monde sait que Villanova inspire tout le monde du basket-pôle. Ok. Notre joueur actuel, l'ancien des Worldcats, Kyle Lowry. Ouais, donc Lowry qui joue à Toronto. Tu pourrais être à sa place, frère. Non, tu serais à sa place. Non. Mec, ok. Bon, ben, les mecs, qu'il aille bien se faire. Parce que moi, je veux pas être comme Kyle Lowry. Moi, je vais être un... Les Brown James à Kevin Durant. Je vais être beaucoup plus que ça, les mecs. Beaucoup plus. Beaucoup plus. J'aurais pu vouloir faire un petit... Comment dire ? Un petit Michael Jordan en mode arrière. Mais vu que l'an dernier, j'ai fait un arrière. J'avais pas vraiment envie d'en faire un autre. Ok, Louisville. Si on me demandait si nous étions le vote, je répondrais. Nous sommes une institution. Un con de tournage du basketball. Louisville, si je vous dis pas de conneries, c'était l'ancienne université de Lebron James. À côté de Cleveland. Même que... Il me semble que même... Carrément, Lebron a payé une nouvelle seule à son ancien... Ou alors, lui, il était au lycée de Louisville, peut-être. Peut-être pas à l'université. C'est un truc comme ça. Voilà. Là, c'est maintenant qu'on voit si je suis un calou pour le vieux. Mais il me semble que Louisville, c'était Lebron, en fait. Je crois qu'il était au lycée, là-bas. Et qu'il a payé carrément une nouvelle... Qu'il a payé la nouvelle seule de sport, en fait. Carrément, de Louisville. Et qu'il habite à Louisville, même. Ou qu'il y a une trentaine, quarantaine de miles de Cleveland. Je dis pas de conneries. Bref, on va bien voir. En tout cas, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. La meilleure serait pour moi, je pense, pour moi. Un petit tellier vraiment très technique, très athlétique. Qui va très, très vite au dingue. Qui va très, très vite au score. Et qui est très important dans son équipe. Parce que l'idée, c'est d'être au centre de l'équipe. Pas d'être le petit tellier à la con. Qui est là en train d'attendre le ballon. Qui est très ennuyant. Non. Vraiment, le petit tellier au centre de l'attention. Le petit Lebron James, etc. Qui est vraiment la star de l'équipe, en fait. C'est vraiment ça, l'idée. Très grand, ok. Ok, nice. Des petites demandes de contrat. Georgetown. Louisville. Villanova. Et j'ai que ça pour le moment. Et je suis de retour ici. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, les mecs. Ce serait franchement hyper sympa. Parce que c'est peu que je vous ai dit de la merde. En tout cas, les mecs, il s'espère vraiment que ce premier gameplay sur 2K16 vous a plu. Moi, en tout cas, il me plaît de ouf. Je vais te retenir le deuxième épisode direct maintenant. Donc n'hésitez pas à faire péter la barre d'aila que je compte sur vous. Franchement, ça serait énorme. Ça irait droit dans les pecs. Je vous fais des gros bisous sur les VVS. C'était pas Fendi. A très, 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 très bientôt pour un prochain gameplay. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver très, très vite avec du lourd, les mecs. Du lourd. Enfin, je pense. Parce que vu ce qu'on a vu là, je pense que ça doit être du lourd. En tout cas, les mecs, c'était pas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain gameplay. Peace ! Putain. Yo ! Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Honnêtement, j'espère vraiment. Je suis vraiment désolé. J'ai un peu bafouillé, etc. Mais bon, c'est la vie. C'était la première au calme. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner. Si franchement, la vidéo vous a plu. Et j'espère pas à liker. Allez me suivre sur Twitter, Facebook. Les liens sont dans la description. N'hésite absolument pas. Voilà. Je l'herbe un petit gogo comme ça. Mais n'hésite absolument pas. Ça fait toujours plaisir. Donc, à côté, il y aura toujours ma dernière vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, les mecs, je vais faire péter les vidéos sur Tukai. Donc, franchement, n'hésite pas à balancer du commentaire, à liker, à participer à Mac. Et voilà, j'essaie de construire une communauté à base de communautés à méritées. Voilà, ça ne veut rien dire. Parfois, moi, je me perds dans mes jeux de merde de mots. Voilà. Mais, allez voir, on va voir cette question. C'est storique. Et donc, voilà. Je vous dis à la fin d'intro pour un prochain gameplay. Et puis, voilà, quoi. Si tu veux t'abonner, c'est juste en dessous. Ok ? Je compte sur vous pour vous abonner. Je veux les 10 minutes abonnés. Peace.